Hello les toquets, j'espère que vous êtes tous en forme. J'ai décidé de vous faire la partie 2 de la vidéo que j'ai fait précédemment sur les conseils du jour J du CAP pâtissier, c'est-à-dire de l'examen. Je voulais vous faire la partie 2 parce que je me rends compte qu'il y a des sujets que je n'ai pas abordés. Je voulais tout simplement faire la suite, donc c'est parti. On va parler de l'hygiène du pâtissier. C'est très important, comme vous avez vu dans l'autre vidéo dont je vous ai parlé. C'est important d'être hyper propre sur absolument tout ce qu'on fait le jour de l'examen. Et notamment là, je vais vous parler de l'hygiène du pâtissier. Donc comme vous le savez, on a une tenue complète avec calot ou toque. Et d'ailleurs dans le petit i, je vous mets la tenue du pâtissier détaillée et absolument tout ce pour quoi vous portez chaque élément de la tenue. Dans cette vidéo, je vous parle de tout. Tout ça pour vous dire qu'on a la toque ou le calot, la veste, le tablier, le pantalon et les chaussures. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de l'examen, il ne faut surtout pas s'essuyer sur son tablier parce que ça ne fait pas très pro et puis c'est sale. Donc vous allez vous retrouver avec une tenue qui est censée être blanche et qui va se retrouver soit tachée de chocolat, tachée de fraises ou de framboises, etc. Donc pour ça, n'oubliez pas de bien vous laver les mains après soit avoir coupé des fruits salissants ou même que vous apercevez que vous avez du chocolat sur les mains. Voilà, très important aussi le lavage des mains après le cassage des oeufs. J'ai fait également une vidéo sur le cassage des oeufs où je vous parle absolument de tout ce pour quoi il faut se laver les mains après avoir cassé les oeufs. Et même ce que je vous conseille, comme je vous dis dans la vidéo, le mieux c'est que vous la regardiez parce qu'elle est assez longue, je ne vais pas vous refaire le topo sur les oeufs. Mais c'est très important parce que, comme vous le savez, sur les oeufs, il y a des bactéries dessus, donc il ne faut surtout pas contaminer les éléments sains, donc les produits sains, avec les oeufs qui peuvent être contaminés. Donc vraiment, je vous conseille de bien vous laver les mains après le cassage des oeufs parce que c'est vraiment un passage obligatoire. Ensuite, après avoir touché la poubelle ou autre, il faut se laver les mains, il ne faut pas oublier. Et très important, si vous êtes enrhumé, ce ne serait pas cool d'être enrhumé le jour de l'examen, mais bon, ça peut arriver, n'oubliez pas de bien vous laver les mains. Je vous parlais également de l'hygiène sur soi au niveau de la tenue. Ce qui serait peut-être pas mal, ce serait, si jamais vraiment vous n'avez pas pu faire autrement, vous vous êtes essuyé sur votre tablier, mais le mieux, ce serait d'en avoir un de rechange et pourquoi pas pendant la pause, se le changer pour en avoir un beaucoup plus propre. Ce serait quand même une bonne idée pour avoir une tenue assez présentable pour le jury, notamment si vous passez à l'oral de l'après-midi. Voilà, donc le mieux, ce serait d'avoir deux tabliers, un que vous allez porter pendant les réalisations de tout et le deuxième tablier, pardon, vous vous changerez pour avoir quelque chose de vraiment très propre. Là, c'est un conseil pour vous les filles, pour les filles qui aiment être maquillées, qui aiment avoir du vernis, le mieux, le jour de l'examen, il ne faut pas de maquillage, pas de vernis. C'est très difficile, je peux comprendre, parce que voilà, quand on aime bien se maquiller un peu, il vaut mieux éviter ce jour-là d'arriver maquillée et d'avoir du vernis, parce qu'au final, vous le savez, quand on fait de la pâtisserie ou de la cuisine, c'est pas un milieu où on est forcément à notre avantage, donc on est là plutôt pour, on n'est pas là pour être jolie, de toute façon, on est là pour passer un examen. Donc voilà, les filles, pas de vernis, pas de maquillage. De toute façon, pour les filles qui ont les cheveux longs, ben tac, on les attache. Celles qui ont cours comme moi, et ben tout simplement, toc, tout mettre dans la toc, ou tout mettre dans le canot, ou dans la charlotte, comme vous voulez, il ne faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. Voilà. Et surtout, les filles, celles qui adorent les bijoux, malheureusement, ce jour-là, il ne faudra pas de bijoux. Donc, pas de boucle d'oreille, pas d'alliance. Alors, pour celles comme moi qui n'aiment pas trop se séparer de son alliance, vous avez toujours une petite poche à l'intérieur de votre veste du pâtissier, donc vous la glissez à l'intérieur, ou même, pourquoi pas, mettre un petit collier, mais assez large, pour pas qu'on puisse le voir et qu'il passe sous la veste, où vous mettrez votre alliance autour. Donc, voilà, pas de bijoux, c'est-à-dire pas de boucle d'oreille et pas de bracelet, ni de bague, voilà. Et voilà, les toquets, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que les conseils vont vous servir pour le jour J. J'ai une petite idée de vidéo, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si je vous montrais exactement tout ce qu'il faut dans la mallette pour le jour J, en n'oubliant absolument rien. Donc, je vous souhaite à tous de très bons examens, examens, pardon, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !